Alors comme ça, t'es un ancien du soldat ? Ouais... Et tu veux rejoindre Avalanche ? Ouais... T'es au courant que notre but, c'est de taper sur ton patron ? Euh... Ouais... Ok, bon allez, tu vas passer le questionnaire. T'es fort ? Ouais... Ok, t'es engagé. Ma chérie ! Ma chérie, viens voir ! C'est pas du tout ce qu'on croyait ! Y'a un monsieur qui joue avec des poupées, là ! Hé, c'est un gamin ! N'importe quoi ! Hein ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses, partan ? Allez, vas-y, joue avec moi ! Hein ? Ah bah en fait si, c'est complètement ce que vous croyez ! Bon bah, j'y retourne ! C'était quoi ? Rien, c'est le chien qui a pété ! Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier du Papercraft, et après vous avoir vomi tout mon amour pour le jeu Final Fantasy VII avec la vidéo de Cloud Strife que vous pouvez voir juste ici, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du deuxième personnage principal que l'on incarne, il s'agit de Barret Wallace. Et comment vous dire, Barret Wallace, c'est le grand gars au bon cœur. Mais qu'il ne le montre pas tout de suite. Plutôt bourru, plutôt sérieux, plutôt sévère. Et qu'au final, on apprend déjà que c'est un père de famille aimant, que c'est un mec qui est sympathique, c'est un mec qui a un intérêt, un gros intérêt à faire ce qu'il fait, et qui cherche surtout à protéger la planète. Ouais, en fait c'est un éco-terroriste alter-mondialiste. Tout simplement, Barret a décidé de fonder un groupe qui s'appelle Avalanche, et ce groupe a pour but de détruire la Shinra. Pour faire vite, la Shinra, c'est une corporation. Voilà, en fait c'est une corporation qui a le monopole sur absolument tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Que ce soit la création de véhicules, que ce soit le peintre en bâtiment, les éboueurs, tout. Et tout fonctionne à l'électricité, il n'y a pas d'énergie fossile dedans. Et pour ça, ils exploitent l'énergie vitale de la planète qui s'appelle la Mako. Et la Mako n'est pas intarissable. C'est quelque chose qui, avec le temps, va s'épuiser et est amené à disparaître. Et la planète se meurt. Ça, Barret, il l'a bien compris. Et donc il a décidé de fonder Avalanche pour détruire les réacteurs à énergie Mako, donc des réacteurs qui pompent la Mako et la transforment après en électricité. Ouais, il y a une question de protection, machin, parce que la Mako, c'est pas vraiment une énergie fossile, mais c'est une énergie qui a de multiples utilités. Elle peut être sous forme gazeux, sous forme liquide et sous forme solide. Et en fait, sous forme solide, elle sert à faire de la magie dans ce monde avec les matérias. Sous forme liquide, elle peut être ingurgitée pour renforcer entre guillemets les capacités des gens, très exactement les capacités du soldat. Le soldat, c'est le groupe armé qui appartient à la Shinra. Quand je vous dis que la Shinra, elle a absolument le monopole sur tout, elle a absolument le monopole sur tout. C'est la seule corporation qui existe dans le monde. Enfin, 99,99% des choses qui existent dans le monde, puisque le Ranch Pokémon n'appartient pas à la Shinra. C'est le seul truc. Mais sinon, tout le reste lui appartient. Et donc, la Mako existe aussi sous forme vaporeuse, ce qu'on voit un petit peu à la fin. Et donc, là où Barrette, qui lui est... Alors, il a une grosse backstory Barrette. À la base, il vient d'un village qui est un village un peu perdu dans les montagnes et qui a servi de test pour la Shinra. Et il a donc décidé de se venger de la Shinra. Par la suite, il a appris à quoi servait la Mako et ce que faisait la Shinra avec la Mako. Et c'est pour ça qu'il a décidé de devenir, non pas un terroriste, mais un éco-terroriste. Et par conséquent, Barrette, il va fonder Avalanche et la Shinra va tenter de l'en empêcher. D'ailleurs, c'est pour ça que... Vous voyez son bras droit ? Bah, c'est pas pour faire style qu'il a une Gatling à la place du bras droit. C'est uniquement parce que, lorsqu'il a fondé l'Avalanche, et bien la Shinra a tenté de se débarrasser de lui et lui a tiré dans la main. Résultat, il a perdu sa main droite. Il a eu une opération qui lui a mis à la place de la main droite un canon, en fait quelque chose d'interchangeable, puisque dans le film Adventure Run qui se passe 2-3 ans après les événements d'FF7, il a une main mécanique. Voilà, donc il peut mettre un peu ce qu'il veut. Donc, Barrette a décidé de détruire la Shinra pour déjà se venger de ce qu'ils ont fait à son village et pour aussi protéger la planète. Et encore plus pour se venger de ce qu'ils ont fait à son village parce que son village, Corel, permet d'accéder via téléphérique au Goldshauser. Le Goldshauser, c'est le grand parc d'attractions avec plein de lumière qui est en haut d'un arbre artificiel, un truc de ouf. Et on y accède via un téléphérique qui se trouve à Corel Nord, un bidonville, littéralement. Imaginez, c'est comme si pour pouvoir accéder à Disneyland à Marne-la-Vallée, vous passiez par Bagdad après les bombardements américains et vous preniez un téléphérique pour aller d'un point à un point B. Ouais, c'est... Il y a cette petite notion de lutte des classes aussi qui est très importante dans Final Fantasy VII. Commence l'histoire où on va détruire un réacteur à énergie Mako pour protéger la planète et il a recruté Cloud qui est un ancien membre du soldat, donc du corps armé de la Shinra. Il a recruté Cloud pour l'aider dans sa mission. Barrette hurle beaucoup. C'est un mec qui rentre dedans, qui fonce dans le tas, un peu sans réfléchir, mais qui à côté de ça a un gros cœur tendre. Il a une fille, Marlène, qu'il aime de plus que tout au monde. Avec le temps, on se rend compte que les motivations de Barrette de vouloir protéger la planète de la Shinra, quand il découvre qu'il y a un danger encore plus gros que celui de la Shinra, ses motivations sont là pour protéger la planète et donc il va continuer d'accompagner le héros pour protéger cette dernière. Imaginons, c'est comme si José Bové, il allait dans une raffinerie totale, il défonçait la raffinerie totale et après il allait défoncer Al-Qaïda. Ouais, c'est bien imagé quand même. Mais voilà, ça c'est vraiment pour vous donner un peu la psyché du personnage, la psychologie du personnage et son intégrité au sein de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il est là après avoir fait ce qu'ils ont fait une fois qu'il a fait son taf, quoi, littéralement ? Donc pourquoi est-ce qu'il reste au sein du groupe ? Et ça, j'aime bien. Vraiment, je trouve que dans Final Fantasy VII, les motivations, les raisons et les backstories ont toutes un gros intérêt. C'est pas juste fait comme ça à l'arrache, histoire de dire et puis, bah, tu viens parce que t'es là. Non, non, c'est vraiment qu'il y a une raison à la présence de chaque personnage et ça, j'aime beaucoup. Bon, je vous ai suffisamment parlé du personnage, il est temps maintenant qu'on parle du Papercraft. Et le voilà. Lui aussi fait 50 cm comme Cloud. L'idée était justement d'avoir un personnage, enfin des personnages qui sont un peu réguliers en taille et comme Cloud mesure 50 cm avec sa mèche, bah, au final, il fait un peu plus petit que Barrette. Ce qui est vrai, d'ailleurs, dans le jeu, Barrette est assez grand quand même. C'est un bon gaillard d'1m80-1m90, je ne sais plus exactement. Encore une fois, j'ai pris la version World Map et le modèle 3D a été récupéré sur le site Modèles Ressources. Encore une fois, un grand merci à eux. C'est pas sponso, c'est juste que j'adore ce site pour trouver tous les modèles 3D dont j'ai besoin. Quasiment tous les modèles 3D dont j'ai besoin. Et donc, sur le site Modèles Ressources, j'ai récupéré le personnage. J'ai fait 2-3 modifications au niveau des polygones pour que tout s'assemble. Parce qu'encore une fois, littéralement, chaque membre est indépendant les uns des autres. Et donc, après avoir fait tout ça, la tête est séparée du corps. D'ailleurs, ça, je reviens après. Après avoir fait tout ça, il a suffit juste de l'imprimer, de le découper. Alors, je n'ai même pas imprimé, mis à part les yeux. Contrairement au Cloud, le Cloud avait les yeux imprimés sur couleur peau, rose assez clair. Lui, c'est sur du marron. Pour éviter que l'impression se fasse mal au niveau des yeux, j'ai décidé d'imprimer les yeux séparément du reste du corps pour les avoir en fait sur du blanc. Et par conséquent, le fait d'avoir fait ça m'a permis d'avoir des yeux qui sont de la bonne couleur par rapport au reste. Et je les ai juste découpés et collés par-dessus. Ça, c'est très simplement, je veux dire, il n'y a pas de complications là-dessus. Idem pour la bouche qui a été imprimée à part. Donc, je ne me suis pas embêté et vous savez que j'ai une... Enfin, même si vous ne le savez pas, j'ai une silhouette caméo. C'est un plotter de découpe qui m'a permis de découper le papercraft. Ce coup-ci, je ne me suis pas embêté avec le noir à imprimer les repères de marquage. J'ai directement découpé. Je ne lui ai pas mis de repères, je lui ai demandé de découper et ça a très bien fait le taf tout seul. Et là, je suis sûr au moins d'être à 100% de la taille et donc d'être à vrai 50 cm de haut. On va vérifier ça tout de suite. Avec un réglé de 50 cm. Et je suis à un peu plus puisque je dois être à peu près à 51, quelque chose comme ça... Ouais, 50,5. Allez, 5 mm de plus, c'est pas négligeable. Aïe ! Je me suis vraiment fait mal. Déjà, on va parler du papier utilisé. J'ai utilisé du Clairefontaine marron et c'est pas un marron qui est exactement la même couleur que celui de la peau. Pour les chaussures, je précise, excusez-moi, du Clairefontaine marron pour les chaussures. Et surtout, il est plus épais. Il doit faire un truc genre 230 grammes, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, la couleur marron du Clairefontaine et la couleur marron ici du Canson Iris Vivaldi 32 Leather, je vous donne toutes les refs, eh bien, elle est très proche. Mais mis à part ce mec-là... Les paillettes sur les bretelles de Jefford sont des rouges rondes de type 9A, tandis que la bombe a projeté des rouges rondes de type 9C. Je suppose que toutes les paillettes rouges rondes se ressemblent à vos yeux. Non ? Je connais la différence. Il y en a une qui est plus grosse. C'est brillante. Je crois qu'il n'y a personne qui fera la différence entre les deux marrons. Même moi, je ne la vois pas alors que je sais que j'ai acheté deux marrons différents. Bref, ce n'est pas trop le souci. Vous avez donc un marron pour les pieds. Pour le dessous des pieds, c'est normal que ce soit vert et pas marron, puisque dans le jeu, la semelle des pieds de barrette est d'une couleur différente. Et donc, j'ai repris en utilisant un vert. Alors, ce n'est pas exactement ce vert-là qui est censé être. C'est un vert un peu différent. Mais j'ai décidé d'utiliser le même vert que le shirt pour ne pas acheter encore une couleur différente, encore une feuille différente. Le short et la veste. C'est un papier assez particulier qui est du linen cardstock. Attendez. Voilà. Je l'ai retrouvé. C'est du linen cardstock pick-up basic paper. D'ailleurs, je vous montre ça. C'est du 215 grammes. Et j'avais trouvé ça à Bureau Valley. Voilà. Que ce soit pour la veste ou pour le pantalon, j'ai utilisé le même type de papier. Ensuite, pour le gris, ce qui est censé être du gris foncé, mais qui a une couleur très bleuâtre. Donc, j'ai mis du bleu foncé. Et la peau ainsi que la barbe et les cheveux noirs, j'ai utilisé pour le coup de l'Iris Vivaldi de la gamme de Canson en 185 grammes. Ah oui, le linen cardstock, il est en 215 grammes. J'ai oublié de vous le dire. Et enfin, les yeux, c'est sur du clairfontaine extra blanc. J'adore ce papier. Et en 160 grammes. Voilà. Donc, comme ça, vous avez toutes les informations. Et le papercraft est en 4 parties, mais il peut être en 3 parties. Alors, pourquoi ? Déjà, parce que vous avez les bras, la tête et le reste du corps qui sont des pièces différentes. Seulement, il est possible de ne pas faire la base sur laquelle la tête repose, de ne pas faire l'intérieur sur laquelle la tête est et de coller directement les languettes pour faire un seul tenant. C'est tout à fait possible à faire. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez vous faire plaisir comme ça et le faire que d'un seul tenant. Moi, pour le coup, j'ai séparé la tête. En fait, c'est plus par rapport à mon setup, je pense. Mon setup de construction pour le speedcraft, j'avais peur de ne pas avoir assez de hauteur. Et donc, finalement, j'ai décidé de faire la tête et le corps séparément et après de coller. Mais vous pouvez tout à fait vous le faire d'une seule traite. D'ailleurs, si vous faites mes réalisations, je vous invite à me rejoindre sur Insta, enfin, à me prévenir sur Insta, à me taguer et me dire, « Regarde, j'ai fait tes réalisations et ça me ferait super plaisir. » Ce n'est pas de la narcissité. Ce n'est pas facile à dire ce mot. Ce n'est pas être narcissique. C'est juste que j'ai envie de voir ce que vous, vous êtes capable de faire. Parce que déjà, je suis sûr que vous êtes plus doué que moi. Ça, c'est indéniable. Et surtout, c'est que j'aime bien comparer et j'adore voir les créations des autres. C'est un plaisir pour moi. C'est un kiff. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre sur Insta. Vous avez mon Insta dans la description. Vous avez mon Insta juste ici aussi. Venez. Ça me ferait super plaisir. Et puis, voilà. Allez, on continue. Donc, les bras sont des pièces différentes qui sont collées sur les plaques qui sont sur le côté. Voilà. Ce sont deux pièces différentes. Et quand j'étais plus jeune dans le jeu, je croyais que ce qu'il avait ici, c'était un cigare et que c'était supprimé, en fait, dans les cinématiques. Mais qu'ils avaient gardé dans la partie World Map qu'il avait un cigare. En fait, non. C'est son pouce. Voilà, tout simplement. Et j'ai quand même mis 24 ans, 23 ans à le découvrir. Ouais, il ne faut pas être pressé dans la vie. Très important, les languettes. J'ai beaucoup travaillé les languettes sur ce papercraft. Notamment, la ceinture ici est censée être au-dessus du pantalon, mais aussi de la partie grise. La partie grise est censée être au-dessus de la peau. Donc, pour jouer là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de prendre l'épaisseur du papier en compte dans la construction. Comme là, ici, c'est tout marron. C'est moins grave. Mais comme ici, justement, il y a une différence sur le fait que les vêtements ou ça, c'est censé être supérieur au-dessus de la peau. Ma manche n'est pas sous ma peau, mais sur ma peau. Eh bien, j'ai utilisé l'épaisseur et donc jouer avec les languettes pour que ça le fasse. Là, pour le coup, j'essaie toujours de tuer l'effet escalier, donc justement l'effet de superposition à cause des languettes. Là, pour le coup, je l'ai utilisé, j'ai joué avec pour que ce soit un peu plus proche de la réalité. C'est pour ça que vous avez la partie qui tient les bras, les carrés sur les côtés. Eh bien, c'est eux qui ont les languettes pour être en dessous de la veste. Pareil, la barbe n'a pas de languettes, justement pour être en dessous de la peau et faire un tout petit peu plus réaliste. Aussi, au niveau de la barbe, voilà. Donc, pour la construction, je lui donne la note de 2 sur 10. C'est vraiment pas compliqué. C'est très vide à l'intérieur. Vous pouvez, par exemple, ajouter du coton ou de la colle à chaud pour l'aider à tenir. Mais je trouve que, bah voilà, dans l'ensemble, moi, il tient bien. Alors, je vous rappelle, j'ai eu à peu près 220, 230 grammes au niveau des pieds. Du faux 215 grammes parce qu'en réalité, le papier est dense. Donc, il supporte très bien la pression qui lui est mis dessus. Mais il est très léger, très souple. Donc, si on appuie un tout petit peu, bah, il risque de plier le papier, voilà. Je vous le mets là parce que, maintenant, je vais vous mettre Cloud Strife à côté. Et voilà, le petit Cloud qui se trouve juste à côté de Barrette. Hop, attendez, je vais centrer un peu, voilà, comme ça. Donc, le petit Cloud à côté du Barrette Wallace. Et je trouve que, bah, clairement, les deux, ils vont super bien ensemble. Là, au niveau des dimensions, ça passe. Bon, il ne faut pas oublier qu'étalon du cul, là, avec sa mèche de 15 mètres de long, il regagne en centimètres. Alors qu'en réalité, bah, ça s'arrête là, littéralement. Alors moi, j'ai un petit souci avec le mien. C'est que le coup pointe un peu vers le bas. Voilà, je vous lis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire très important au niveau des fichiers PDO ? C'est-à-dire les fichiers pour pouvoir les travailler. Ce que j'avais oublié de faire pour le Cloud, et ce qui est corrigé maintenant, vous pouvez retourner télécharger le Cloud et avoir d'autres fichiers. C'est que j'avais oublié de vous faire la version où il n'y a pas les traits, les marquages de plis, mais uniquement les traits de découpe. Parce que ça, j'avais oublié de la faire. Donc c'est corrigé. Vous pouvez télécharger la Cloud avec les traits de découpe, mais pas les marquages de plis. Pareil, vous aurez différents fichiers avec les marquages de plis. Dans les deux cas, vous avez des fichiers où soit les yeux sont directement sur le visage, soit les yeux sont à part pour être imprimés sur feuille blanche. Dans les deux cas, je vous le dis. Et dans le cas où vous imprimez les yeux sur feuille blanche et le reste du corps sans imprimer, mais comme moi, utiliser du papier coloré. Si vous imprimez avec uniquement les traits de découpe sur du papier qui est coloré, bien la technique, elle est simple. Il suffit dans Pepakura Viewer de sélectionner cette option qui se trouve juste ici et vous allez supprimer les textures. Alors vous allez les supprimer, disons les rendre blanches. Donc ce que vous faites, c'est que vous imprimez toutes les feuilles qui représentent le corps sur les feuilles colorées, sauf les yeux. Et à la toute fin, vous réactivez les textures et vous imprimez uniquement la feuille des yeux sur papier blanc. Voilà l'idée technique. Après, vous avez aussi la possibilité de tout imprimer sur papier blanc avec la texture couleur et les yeux qui sont déjà bien placés, ainsi que la bouche, bien entendu, pour les deux cas. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux dans votre création. Soit comme moi d'utiliser du papier coloré, soit utiliser du papier blanc imprimé. Voilà, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour terminer sur ce Papercraft ? Rien de particulier, si ce n'est que je compte faire la suite. Pas tout de suite, mais je compte faire la suite. Après, la prochaine, ça sera Tifa dans l'ordre de recrutement dans le jeu. Donc, la prochaine, ça sera Tifa. Peut-être qu'elle arrivera au niveau des yeux de Cloud. Je ne sais pas encore exactement la taille qu'elle va faire. Mais, ouais, je vais m'amuser comme ça au fur et à mesure, à les faire descendre. Après, il y aura Nanaki, ça fera les Dalton. Bon, il va falloir que je trouve une table aussi plus grande. Je me suis rendu compte sur la blague des Dalton qu'elle était nulle. Elle était drôle dans ma tête, mais en fait, elle était nulle. Et vous vous en foutez, vous ne répondez pas parce que vous êtes des Papercraft. Vous avez... Non ? On est d'accord ? Oui. Ah aussi, petite information, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux. C'est celui du Papercraft. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à avoir rejoint la chaîne. On va faire la Craft Army. On va devenir... On va créer plein de Papercraft. Et on va... On va noyer le monde avec ces Papercraft. Ça va être génial. Voilà, je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Oui, parce que je m'embrouille. Ah, si, c'est ça que je voulais vous montrer. J'avais fait une vidéo où j'avais fait l'épée de Cloud de 2 mètres de long. Et dans cette vidéo, j'avais aussi fait une version miniature de l'épée. J'ai pas mise avec lui. Je suis con. Attendez, je vais la chercher. Voilà, l'épée. L'épée de Cloud que j'avais faite. La version miniature, puisque c'est pas la version de maître. Mais il y a un truc que j'aurais pu faire. Bah, vous faites l'épée. Vous mettez celle-là. Vous mettez un aimant dans l'épée. Vous mettez un aimant dans le dos de Cloud. Et puis, bah, tac. Bon, j'ai pas mis d'aimant. Mais voilà, tac. Regardez. Après, vous avez un Cloud avec l'épée. Je sais même pas ce que ça donne en vue de face. Ah ouais, stylé. Peut-être un peu plus grande l'épée. Allez, peut-être un poil plus grande histoire que ça fasse un peu mieux. Mais voilà. Regardez. C'est stylé. Ça m'éclate. J'aurais dû faire ça pour la vidéo de Cloud. J'ai complètement oublié. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez. Parce que ça, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ! Et moi, j'en montage j'ai trois caméras à faire maintenant. Mais dites au revoir ! Il ne fait pas Bubble Head !